Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digitales. Une Algérie 2.0, Cyberespace sur Algérie Chaine 3. Samia Aloun, bonjour. Bonjour Soraya, bonjour Kim. Ce matin nous parlons donc de la recherche scientifique pour accompagner l'exploitation de la technologie au sein de l'agriculture à travers des outils intelligents qui offrent beaucoup de possibilités. Nous en avons parlé déjà ici même, la technologie employée au sein du secteur agricole pour venir en aide au FLA, aux agriculteurs qui consistent à s'équiper en outils connectés, branchés avec des détecteurs pour prélever de la donnée directement depuis le terrain et avoir ainsi un meilleur aperçu sur les facteurs à améliorer pour développer la production et faire des économies par la même occasion. Un troisième appel à projets de recherche nationaux a été organisé récemment. L'excellence scientifique pour développer des concepts technologiques qui se traduisent en des solutions techniques qui à travers la recherche parviennent à être adaptées aux besoins pour augmenter la production et le rendement agricole. Transformer la recherche et l'innovation scientifique et l'adapter aux besoins exprimés, des thèmes sont proposés pour développer ces solutions, des thèmes précis comme l'économie de l'eau, la sécurité énergétique, le dessalement d'eau de mer, fournir des nouvelles solutions qui vont dans ce sens sans oublier la sécurité hydrique. L'irrigation intelligente figure parmi les thématiques choisies par les chercheurs, des solutions alternatives aux méthodes traditionnelles qui misent sur des concepts d'économie d'eau, destinés à l'irrigation pour une meilleure gestion des ressources hydriques, sans oublier le recours aux eaux épurées ou usées, s'adapter en bonne et due forme avec le changement climatique. Des projets de recherche qui comptent également sur la panoplie de détecteurs intelligents, qui s'intéressent alors aux nouveaux concepts apparus tels que l'Internet des objets, qui permet notamment de générer n'importe quelle information directement du terrain, recevoir sur son smartphone toute info en rapport avec le taux d'humidité, l'état de santé de la plante et bien d'autres indicateurs. Trois ans, c'est l'ultimatum fixé pour réaliser ces projets, des projets dont la proposition a été formulée cette fois-ci de la part d'opérateurs économiques, pour veiller à la fois à leur avancement et à leur concrétisation. Une recherche scientifique qui s'intéressera prochainement à d'autres concepts apparus, tels que les multiples facettes de la cybersécurité, voire l'informatique quantique qui est déjà en phase d'expérimentation à l'université de CETIF. Oui, ça fait, j'imagine, de nouveaux modules pour les ingénieurs à Grenoble, tout ça. Ça fait un autre, merci. Merci à vous.